Aujourd'hui on va vous présenter un truc super cool qui permet par exemple de réaliser une station météo, une console de jeu rétro ou encore un lecteur multimédia de salon. Ce truc c'est le Raspberry Pi. Il permet de créer très facilement des objets connectés chez soi pour seulement quelques dizaines d'euros. Et quand on vous dit très facilement, c'est en quelques clics. Pas besoin de compétences particulières. En gros, si vous avez réussi à démarrer cette vidéo, c'est bon. Et avec un peu d'apprentissage en plus, on peut même aller jusqu'à créer un drone, et un peu tout ce qu'on peut imaginer d'ailleurs. Pour faire court, le Raspberry Pi c'est un PC. Un ordinateur quoi. Sauf qu'il fait la taille d'une carte de crédit et qu'il est accessible pour une trentaine d'euros. Mais quel est donc l'intérêt puisqu'on peut déjà avoir un smartphone, une tablette, un PC, etc. Et bien c'est de pouvoir embarquer cet ordinateur dans n'importe quel objet. Et en faire un objet connecté. En marketing, on parle d'IoT, Internet of Things. En français, Internet des objets. Et comme les premiers modèles existent depuis 2003, beaucoup de projets d'objets connectés à la fois clés en main et libres de droits, comme par exemple une station météo, une console de jeu rétro, un drone, sont disponibles en ligne. Vous allez voir, on part en terrain connu. C'est ici, au Norway... Non, non, en terrain connu. Ouais, elle est reloue cette phrase. Bon, voilà un Raspberry Pi 3 dans son petit boîtier. On peut voir que, comme sur un ordinateur, on trouve une prise d'alimentation, de quoi brancher un écran, une prise pour le son, une prise réseau, des ports USB, et aussi un port micro SD. Et ce qu'on voit moins, c'est que ça fait aussi Wi-Fi et Bluetooth. Tout ça dans une carte comme celle-là. Dans le Raspberry, le disque dur a été remplacé par une carte SD. Une carte SD, c'est la carte mémoire qu'on utilise dans les appareils photonumériques. Ce qui est très pratique avec une carte SD, c'est qu'on peut à loisir la faire passer du Raspberry à l'ordinateur et inversement. Et c'est là qu'interviennent les projets déjà existants. En quelques clics, vous pouvez récupérer un projet sur votre ordinateur, le déposer sur votre carte SD, insérer la carte SD dans le Raspberry, et c'est parti ! Vous avez dit que c'était facile. Et pour vous le démontrer... Attention, pour ceux qui se demandent quel est le rapport entre le t-shirt de Tom et la vidéo, c'est maintenant. On va réaliser une console rétro en quelques clics dans notre prochaine vidéo. On en profite d'ailleurs pour vous annoncer que cette console sera l'un des lots du jeu concours qu'on organise jusqu'au 28 mars 2018. Pour la gagner, il est encore temps de vous inscrire. On peut donc reproduire chez soi un tas de projets libres géniaux. C'est trop génial ! Mais ça veut aussi dire qu'avec un peu d'apprentissage, on peut créer ce qu'on veut. En effet, avant les années 2000, pour prototyper un objet connecté, il fallait partir de tout ça. Aujourd'hui, grâce aux logiciels libres, à Internet et au Raspberry, ou autres, tout le monde peut inventer l'objet connecté dont il rêve. Et ça, c'est juste dingue ! Pour ceux qui veulent aller plus loin et bidouiller leurs propres objets à partir de zéro, ou tout simplement pour ne pas vous lancer tout seul, nous vous conseillons d'aller faire un tour dans un Fab Lab. Si vous ne savez pas ce que c'est, découvrez la vidéo de Monsieur Bidouille qu'on vous a mis en lien à la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ça vous a plu, typez ! Mettez un pouce en l'air, partagez sur les réseaux, abonnez-vous ! Écrivez-nous un commentaire ! C'était Flo et Tom pour Qu'est-ce que tu geeks ! Salut ! Sous-titrage ST' 501